Musique 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 Le client attend Le client attend François Merci mon petit Bayot Comment ça va ? Ici encore, on a un partenaire qui travaille nos produits avec amour et c'est vrai que chaque client qui passe ici on lui parle de la vallée on lui parle des produits c'est c'est plus qu'un c'est plus qu'un restaurant c'est vraiment des ambassadeurs nos ambassadeurs tout à l'heure on a vu Christophe aujourd'hui maintenant c'est Serge et chacun a sa façon de travailler mais qui le produit est toujours mis en avant et c'est magnifique et puis je les livre dans leur studio à Eurosport ils veulent toujours le pâté, le pâté, le tossisson et il a adopté Picagory Picagory, oui ma petite boutique les gens aiment bien les gens aiment bien ça fait chanter les assiettes c'est vrai c'est une figure de la charcuterie basque et ma foi d'un personnage connu dans le monde du rugby dans le vélo partout et puis moi c'est une belle notoriété pour le restaurant parce que les charcuteries basques, les petites ardoises que je fais se vendent très bien là on vient de livrer le café du stade et là on va aller porte de Versailles au salon nautique il ne faut pas traîner il est là depuis jeudi matin sans boire un coup il est là depuis jeudi matin on va vous encombrer là je peux ? je peux ? je vais couper le choupage il y en a encore c'est prudent parce qu'on y rencontre des gens très simples on se fait tout un monde et puis finalement ils sont comme nous ils apprécient je pense que c'est les hommes et les femmes qui tout tourne autour de ça et voilà on a la chance aujourd'hui d'être appréciés par des personnes qui nous le rendent bien j'ai mis quand même plus de 50 ans avant de mettre les premiers pas la sorbonne c'est bien c'est bien jamais trop tard la conduite de pierre c'est quelque chose à Paris il est connu et reconnu de tout le monde les gars ils disent il y a le mec au béret qui arrive planque toi ne passe pas au vert parce que lui il va passer au rouge là on va aller dans le huitième dans le huitième on y a été plusieurs fois déjà tu sais et on a des salles ah celle-là on connaît il y en a certaines tu les as rencontrées à la salle Georges Pompidou l'autre tu l'as rencontrée aux Champs-Elysées enfin on peut être de la campagne il y a très bien dans ces endroits-là allez on va changer de métier après le livre on va passer au petit coin au train de charger là on est en train de faire du petit bois on est en train de faire du petit bois pour le et oui il faut bien l'allumer le feu regarde c'est pas anglais hein c'est basique ça veut dire bon appétit il se faire du bien et ça on le met à la pochette des jeunes hommes à l'épée pour les fêtes de Vaillande on doit le décolter des demoiselles pour faire récupérer les moineaux hein tu verras les panneaux à la route surtout à Vaillande on n'a pas une demoiselle tiens Josette regarde on est guine voilà voilà alors où sont les garçons ? où sont les garçons ? attends ça arrive ça arrive ils vont venir vite comment qu'elle est la petite saucisse ? comment qu'elle est la petite saucisse ? il faut la sentir comme ça on se régale deux fois ils vont vouloir passer là donc c'est pour ça que je préfère reculer chacun va savoir oh monsieur Fanny oui tout en biscu est charmante Fanny aussi il y a pas qui tout ça se passe très bien très convivialement que vous avez dit on cherche la meilleure Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il faut ensuite montrer le produit, le vendre, voilà, et c'est vrai qu'avoir des partenaires comme on a aujourd'hui pour un éleveur, pour un producteur, c'est magnifique. Aspian, 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 ori, aspian, et l'origoto. Allez, allez, vous êtes magnifiques. Mais vous le saviez déjà, hein. Allez, c'est la carte. C'est la carte. Merci. A bientôt. Les gens ont intégré à fond, il y en a même un vrai parier, un vrai titic qui me dit, excuse-moi pour le mot bouffe, mais ça c'est de la bouffe. Ça c'est de la bouffe. Excuse-moi pour le mot, mais ça c'est de la bouffe. 250 personnes heureuses, automatiquement il y a des retombées. Là j'ai retrouvé des personnes que je n'avais pas vues depuis 10 ans, et c'est comme si je les avais quittées il y a 6 mois. Ce soir, on a touché du monde, mais je suis sûr que l'été prochain, on va avoir 10 personnes de cette soirée qui vont passer aux endures. Ça je suis sûr. Une belle semaine, oui. Je pense qu'il y aura des retombées. Tous les gens qu'on a touchés ont été contents, heureux. Et ça c'est important. A chaque fois qu'on laisse des bons souvenirs, automatiquement, ça apporte. Dans les prochains mois, Pierre s'envolera pour le Canada et le Japon pour promouvoir la filière. Une filière qui nous ramènera aux Aldudes au printemps dans l'attente d'une réponse à la demande d'obtention d'AOC. Nous comprendrons aussi le rôle de la maison Oteïsa dans l'incroyable essor de la vallée des Aldudes. Un programme chargé aux trousses de notre basque bondissant. Sous-titrage ST' 501